Mesdames et messieurs, bonjour. Ça fait pratiquement trois jours que l'histoire d'Ounana brûle sur la toile. J'ai eu donc à réquisitionner des moments forts, des différentes interventions afin que nous puissions bien comprendre ce qui se passe avec cette histoire. Écoutez bien car c'est le son et le message qui sont importants. Excusez-moi pour la qualité de l'image. Écoutez bien, regardez bien et on se reprend juste après pour le débriefer. L'équipe nationale ne se fait pas d'arrivée pour vous. L'équipe nationale ne se fait pas d'arrivée pour vous. Tout a commencé au lendemain de la défaite. Zéro but contre un face à la Suisse. Séance d'entraînement. André Onana, petite altercation avec le coach. Pourquoi le coach Rigobertson, il faut le préciser. Pourquoi Rigobertson reproche à André Onana ses relances au milieu de terrain et estime que peut-être c'est à l'origine des difficultés de notre milieu de terrain qui perd souvent facilement les ballons. Les voix s'élèvent entre Rigobertson et André Onana, le gardien de l'Inter de Milan. Juste derrière, le sélectionneur manager n'apprécie pas le comportement du gardien de but des lions indomptables du Cameroun. Il est mis à l'écart. L'équipe nationale des lions indomptables, c'est le vieté du Cameroun. Et ça devient maintenant la vessie du Cameroun. André Onana n'a plus les tenues verts, rouges et jaunes. Il s'habille désormais en tenue de ville dans la tanière des lions indomptables. Il a reçu son billet d'avion pour le retour au Cameroun. Mais avec des conseils de famille et même son conseil juridique, il a été demandé d'attendre un communiqué officiel de la Fédération Camerounaise de football avant de quitter la tanière. L'équipe nationale, l'équipe nationale dans l'AVC du Cameroun. Je tiens à exprimer mon affection pour mon pays et les lions indomptables du Cameroun. Je n'ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun comme je le fais toujours. Il n'a pas été autorisé. C'est-à-dire qu'il a été empêché. Il a été bloqué de sa propre volonté. Il voulait. Je me suis toujours comporté de manière appropriée et pour mener l'équipe vers le succès. Il s'est toujours comporté de manière appropriée. Donc quand quelqu'un vient l'accuser d'être celui qui est avant-être indiscipliné, non. André Onana ne se reconnaît pas dans la lettre de l'Afrique à foot. Il n'a pas été protégé de Samerito. C'est Samerito qui lui a tendu la main. Et d'ailleurs, Rigoberso a fait quelque chose pour qu'il n'y ait pas une sorte de compétition comme il y en avait souvent entre justement Thomas Conno et Belle-Joseph Antoine. Il a dû abandonner une loi pour prendre uniquement et mettre en confiance Onana. André Onana ne reconnaît pas les accusations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Il est le premier bourg émissaire. Eh bien, le coach son donne ses indications comme tactique. Et il se passe qu'au milieu de cette rencontre contre la Suisse, au premier match, eh bien, on va se retrouver avec Onana qui va toucher 61 ballons, donc 26, à l'extérieur de la surface. Et sur les 26, bien évidemment, Onpoulou se retrouve derrière lui. Donc les défenseurs sont derrière lui. Et il devient le milieu de terrain. Ce que Rigoberso n'apprécie pas. Et maintenant, la veille du match, c'est-à-dire hier, on fait une mise en place tactique. Onana, lui, il voudra une fois de plus que ce soit tel ou tel défenseur qui soit là pour qu'on joue de quelle ou telle façon. Et il parle comme ça à Rigoberso devant des joueurs. L'homme, quand il ne se croit plus en danger, c'est là où le lion vient le manger. Et qu'est-ce que Rigoberso en fait ? Il se sent humilié puisque non seulement il y a les voix qui s'élèvent, eh bien, c'est Onana qui prend immédiatement la décision de dire qu'il sort en faisant semblant d'être blessé. Une blessure qui n'est constatée ni par le docteur Fosso, ni par le kiné. Et puis il dit qu'il va quitter la cannière de Lyon. Et quelques instants après, non seulement il laisse son coach sans avoir demandé des excuses, il va se présenter chez Samuel Leto, son protégé, qui cependant est président de la fédération. Au niveau de l'hôtel, Samuel Leto se retrouve donc Envolomartuel en plus, ne peut pas faire que son sélectionneur soit mis en minorité. Il faut bien qu'il y ait de l'autorité. Raison pour laquelle ? Parce que justement, quand Onana décide de partir, eh bien, on dit, vous pouvez partir. Et au moment de partir, il part à l'hôtel, il a fait ses valises. André Onana ne se reconnaît pas dans ses accusations de quelqu'un qui se serait mal comporté, qui n'aurait pas bien assuré, qui aurait fait n'importe quoi. Non, 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 non. Il ne se reconnaît pas. Il a été empêché. Donc André Onana est une victime. Il y a quelques minutes, André Onana a pris les airs pour finalement le Cameroun. C'est la dernière actualité. Il a dû changer son plan de vol. Le matin, il s'est annoncé pour un court séjour du côté de Milan avant de retrouver son club. mais le gardien de l'Inter a dû changer son plan de vol à la dernière minute. Escale du côté de Paris avant de retrouver Yaoundé pour des raisons familiales. Il faut le préciser, c'est pour des raisons familiales. Quoi quoi ? Quoi ? Tu as dit quoi ? Tu apprends quoi même ? Tu as dit quoi ? Il faut répéter, je n'ai pas compris. André Onana a quitté La Tanière, il a quitté Doha, il a quitté le Qatar et cette Coupe du Monde. C'est plutôt un choc pour les passionnés et surtout les fans des Lyons indomptables. J'ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d'une situation ambigüe, mais je n'ai pas rencontré la réceptivité espérée. André Onana explique qu'il a tout essayé. André Onana explique qu'il a tout essayé. Il me dit très bien, j'ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer une situation ambigüe, d'une situation compliquée. Au lendemain de la défaite contre la Suisse, il y a eu donc ce débriefing dans La Tanière, sur ce match, rejetant les torts sur certains et d'autres. Le ton a un tout petit peu monté. André Onana a fait valoir ses arguments sur le plan de jeu et la titularisation de certains joueurs. Ça n'a pas été beaucoup apprécié. Après le communiqué de la Fédération est tombé et parle finalement de sanctions temporaires, dont le joueur doit rester dans le groupe logiquement et attendre une levée de suspension, la nuit est passée, il a dormi dans La Tanière. Et ce matin, à la grande surprise, le joueur a donc décidé de ne plus rester dans le groupe et de quitter cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans la soirée, les négociations avec le joueur ? Eh bien, il y a une lettre d'excuse qui lui a été adressée, qui lui a été, on ne va pas dire peut-être imposée, mais qui lui a été proposée pour qu'il appose juste sa signature et qu'on rende officiel. Le joueur n'a pas apprécié que cela se fasse sans son constatement et qu'il devait participer à la rédaction de cette lettre. C'est ce qu'il pense, puisqu'on l'a approché. Eh bien, au lendemain de cette tentative pour réintégrer le joueur, on peut conclure que ça n'a pas marché, qu'il y a donc eu ses cassures et aujourd'hui, le joueur a décidé de prendre le vol pour le Qatar de son propre gré. C'est pour ça que lui-même a jeté son billet d'avion, lui-même a booké son vol avant de le changer pour directement aller à Yaoundé pour des régions familiales. Vous aimez me voir avec les yeux. Ce qui doit venir s'abonner vous Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.